Florence de Croix Comanducci est le nouveau directeur des laboratoires de l'AIEA à Monaco. Bonjour Florence, vous êtes nommée depuis peu directeur, vous êtes la deuxième femme à diriger ces laboratoires, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Comment ça va commencer votre nouvelle tâche ? Alors j'ai pris ma fonction le 1er septembre dernier, j'ai le plaisir et l'honneur d'être le premier ressortissant monégasque à prendre ces fonctions, et donc j'ai commencé par prendre connaissance du travail des trois services, puisque ces laboratoires de l'environnement à Monaco sont composés de trois laboratoires basés ici à Monaco et un laboratoire qui est en Autriche, au siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Donc ces laboratoires sont uniques, puisque ce sont les seuls du système des Nations Unies qui sont dédiés à l'environnement. Donc ici il y a un laboratoire qu'on appelle de radiochimie, qui s'occupe de la question des contaminants, du suivi, de la radioactivité dans le milieu marin, de l'aide aux États membres. Il y a un service que l'on appelle de radioécologie, qui est plus orienté sur les questions de biologie, les questions de contamination, ou du transport ou du transfert des contaminants dans la chaîne alimentaire. Un service qui est orienté sur les polluants organiques et inorganiques, donc les métaux, mais aussi tout ce qui est les plastiques, les hydrocarbures. Et à Vienne, c'est l'environnement terrestre. Alors il y a beaucoup de sujets, tout ce qui touche à l'océan, les questions de climat, l'acidification des océans. Enfin, je pourrais en parler pendant une heure. Et j'ai aussi encore besoin de découvrir tout ce qui se fait. Je viens juste de prendre mes fonctions. Donc beaucoup de choses à découvrir encore. Si je ne me trompe pas, vous êtes resté six ans secrétaire exécutif d'ACOBAMS. Mais le fait de venir à travailler ici, de diriger ces laboratoires, c'est comme un retour à la maison. Parce qu'en effet, ici, vous avez aussi travaillé pour beaucoup d'années, parce que vous êtes biologiste à la base. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Et pour combien de temps vous avez déjà travaillé ici ? Donc, j'ai travaillé pendant 17 ans, ici, au sein des laboratoires de l'environnement, dans la partie radioécologie, puisque je suis effectivement océanographe biologiste de formation, même si après, j'ai davantage évolué vers l'aspect un peu plus diplomatique et des organisations internationales. Et donc, ça m'a amenée cette évolution de carrière avec la direction d'ACOBAMS. Donc, ACOBAMS, c'est l'accord pour la conservation des CTC pour la Méditerranée et la mer Noire. Donc, c'est une organisation intergouvernementale que j'ai dirigée pendant six ans. Ça m'a permis de mieux approcher et de mieux connaître les organisations internationales, la collaboration avec les organisations internationales sur le thème de la conservation de notre environnement. Et c'est donc un retour naturel aux sources, mais avec un bagage, une expérience. Et donc, je souhaite faire profiter le laboratoire de toute l'expérience que j'ai acquise au cours de toutes ces années. Florence de Croix, comme en doute, c'est femme scientifique, monégasque, des qualités qui font sûrement une fierté à la principauté. Mais dans ces laboratoires, vous avez aussi beaucoup de femmes, si je ne me trompe pas. Oui, comme vous le savez sûrement, les Nations Unies sont à la recherche et essayent d'avoir un équilibre entre hommes et femmes. Et donc, je suis assez fière de dire que ce laboratoire contient de façon équilibrée autant d'hommes que de femmes. Donc, voire peut-être un tout petit peu plus de femmes. Mais donc, on est bien dans la... telle que souhaitée par les Nations Unies. Alors, vous êtes une femme au travail, mais vous êtes maman. Et vous avez aussi des passions en dehors de l'océan et de la biologie, j'imagine. Vous voulez nous parler un peu de Florence en dehors du travail ? Oui, être une femme... Les femmes à la direction d'une grosse structure, c'est souvent un peu différent. Il y a... Donc, je suis maman, mais maintenant je suis grand-mère, en fait. Voilà. Depuis peu. Et donc, c'est vrai que la vie de famille est importante. Le travail des laboratoires est important. On doit aider nos États membres. Il y a beaucoup de demandes, mais il faut conserver cet à côté de façon à avoir un équilibre et une énergie positive. Donc, des petits-enfants, et puis je joue aussi de la musique dans un groupe de musique. Et puis, ma famille produit du vin dans la région du Beaujolais. Donc, j'apprécie aussi le fait de partager un bon moment à table. Ce côté convivial, j'essaye aussi, je vais essayer de le véhiculer ou de faire partager cet aspect-là aussi au sein des équipes qui sont en laboratoire. Quel instrument vous jouez dans le groupe musical ? Alors, je joue des congas. Ce sont des percussions. Ça, c'est mon... J'ai vécu en Amérique du Sud. Et donc, ça, c'est resté de ma culture sud-américaine. Dernière question concerne évidemment les laboratoires. Vous venez d'arriver, c'est vrai, c'est très tôt. Mais est-ce que vous avez déjà une idée de l'innovation ou de ce que vous voulez apporter ? Ou vous êtes encore dans la phase du travail pour entrer bien dans le rôle de directeur ? Ça serait prétentieux de ma part de dire que j'ai une vision extrêmement claire de tout ce qu'on va pouvoir faire dans les années qui suivent. Il faut savoir que ces laboratoires sont vraiment un centre d'excellence en termes de nouvelles technologies et d'aide aux États membres. En revanche, ce qui est important, c'est d'inscrire cette force que constitue ce laboratoire dans le cadre de la décennie pour les océans et la science, pour un développement durable, qui... Donc, c'est une initiative des Nations Unies qui commence l'année prochaine et dans lequel le laboratoire s'inscrit et devra contribuer et prendre une vraie place. Il y a également ce volet communication et collaboration avec les autres organisations internationales qui traitent également de questions d'environnement. Il faut unir nos forces. Nous sommes dans un monde en changement, en évolution. Les questions de l'environnement, de préservation de biodiversité, de changement climatique, moi, je dirais plutôt changement de l'environnement en général, sont au centre des préoccupations et les laboratoires de l'environnement marin de Monaco doivent prendre leur vraie place. Merci Florence Ducroix Comanducci, directeur des laboratoires de l'agence AIA de Monaco. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada